salut à tous les amis on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo première vidéo depuis notre retour des états unis des états unis d'un road trip en californie et bien sûr c'est la vidéo vous attendez certainement le plus c'est bien sûr le hall donc voilà allez c'est parti donc voilà allez c'est parti je sais pas si vous avez vu juste avant il ya un nouveau générique sur la chaîne on a changé de logo on a changé plein de choses alors on a décidé c'est la rentrée allez on a toujours du bien donc voilà dites nous ce que vous en pensez en commentaire ça nous ferait super plaisir de savoir ce que vous pensez de ce nouveau logo et de ce nouvel habillage pour la chaîne et pour tous nos autres réseaux sociaux voilà on va commencer sans plus tarder ce hall on a de ne pas vous faire que que du disney on va vous montrer un petit peu les autres petits trucs qui pourraient vous intéresser éventuellement or disney on va commencer bien sûr avec une collection que nous faisons depuis depuis peu très récemment très récemment bon c'est l'esté qu'on a l'essenté dans cette collection c'est la collection des mucs starbuck des endroits que nous visitons voilà uniquement d'endroits que nous visitons exception pour la tasse qui nous ont ramené les copains rhodes et annaïs de bruxelles mais ça sera l'occasion d'un jour d'aller à bélgique j'aimerais beaucoup d'aller à bruxelles on aura déjà la tasse on aura déjà le mec comme ça donc voilà on va comme vous le savez nous avons été en californie on a fait un road trip en californie donc bien sûr nous avons ramené le mec de la californie elle est très très belle rouge avec avec vraiment des emblèmes vraiment typiques ouais donc c'est avec le drapeau de la californie puis les nouveaux dessins sont très très beaux oui en fait ça c'est la toute nouvelle collection voilà parce que l'ancienne collection c'était pas autant de dessins non c'était pas pareil coloré il bien sûr on a commencé notre voyage à san francisco donc nous avons à ramener bien sûr le mec de san francisco l'appareil est très joli qui est très beau il ya vraiment tous les points et les points quand tu regardes on a vraiment tout vu on a quasiment tout vu lombard street fischerman il ya juste des petites idies on n'a pas été voilà mais sinon le reste après c'est vrai ça retrace vraiment les plus importants de la ville est ce qu'on a vu donc c'est ça mais bien sûr on a terminé notre trip à los angeles et bien sûr on a ramené un mec de je laisse mais évidemment la même chose de san francisco il ya vraiment tous les gros points touristiques de los angeles monsieur bien sûr avec la fameuse caméra pour comme celle avec du cinéma c'est la capitale du cinéma donc voilà pour ces mugs starbucks et voilà on continue bas ce moment avec des articles de studio de cinéma les blogs vont arriver très prochainement là on va je vais vous présenter les articles du studio warner bros donc voilà on vous a fait un blog sur ce warner bros qui va sortir prochainement sur la chaîne et bien sûr nous avons acheté le guide bas officiel ça c'est quelque chose qu'on aime beaucoup à porter qu'on adore et des ce genre de moi ça nous fait des beaux souvenirs et ça retrace tout et bien sûr on a ramené un petit magnète un petit magnète les studios warner sur warner c'est vraiment pas mal tout à son âge je sens pas vous découvrirez ça dans le dans un blog très gros Et comme vous le savez ou pas on a fait des stories sur instagram nous avons terminé notre road trip à universal studio hollywood tout boire et on a fait trois petits hachaînés à chez hollywood bien sûr pour continuer dans la collection des mugs starbucks même évidemment sur du parc il y en a un qui est vraiment très très jolie aussi vraiment très belle et vraiment tout en fait un le logo les caméras à l'entrée les studios tours le sujet tour est vraiment tout non elle est très jolie vraiment super sympa franchement c'est cool que starbucks fasse ça de plus en plus on a de la chance à disneyland paris d'avoir ça ouais je trouve aussi ensuite donc après les derniers achats qui restent pour ce parc c'est pour moi voilà donc j'ai craqué en fait sur deux hauts de t-shirts mange trois quarts voilà donc un premier sur hello kitty avec les dents de la mer j'ai trouvé vraiment super cool ils veulent bouffer le chat bon j'aime trop ce qu'il faut savoir c'est qu'à universal hollywood il y a une toute une nouvelle boutique qui a ouvert hello kitty parce que vous avez que dit donc j'étais très 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 contente c'est ça si j'aurais pu j'aurais peut-être plus près de trucs mais bon fin de séjour c'est compliqué fin de séjour c'est compliqué fin de séjour c'est à l'écran alors ensuite pour le deuxième t-shirt en fait c'était pour les halloween hour night 2019 nous ne l'avons pas fait parce que nous n'étions pas au courant non mais bon c'est pas grave je l'ai je l'ai aimé quand même je l'ai pris tant pis pour ceux qui connaissent peut-être vous reconnaîtrez en fait il s'agit de l'arcade dans la série stranger things voilà et comme j'aime beaucoup cette série ben je pouvais vraiment pas passer à côté tout simplement c'était l'occasion de repartir avec ce t-shirt c'est ça donc voilà pour nos achats à universal hollywood allez on est reparti là on va se rapprocher du 100% disney ça arrive on s'y rapproche il reste juste un petit article à vous présenter nous avons été faire un petit tour à Uniqlo voilà par hasard comme ça et puis nous sommes tombés en fait sur des t-shirts vraiment très très bons magnifique et pour pas trop cher et là le dernier article hors disney donc ça c'est un petit t-shirt pour lui voilà il est trop beau pokémon il est super cool en plus ça c'est le c'est sacha quoi ouais c'est le sac à dos les pokéballs la casquette le fameux pokédeck la canne à pêche le vélo le vélo et la volante la pokéflute non franchement c'est il est super beau ce haut il représente tout ce haut il représente tout pokémon ce haut ouais il est vraiment trop trop beau avec la clarté de tout en fait il y avait toute une collection de pokémon sur Uniqlo ouais c'est ça et celui-là c'était celui qui ressortait le plus c'était vraiment très très chouette ouais et ensuite et ensuite c'est parti là maintenant il y a que du 100% disney jusqu'à la fin de cette vidéo c'est bon là ça y est restez bien petite boisson et tout comme ça vous loupez plus rien et on continue avec un t-shirt de buzz l'éclair c'est un truc un peu vintage avec une cassette space ranger je l'ai vu j'ai tout de suite adoré ah il est super cool il est trop beau ouais enfin en tout cas ils ont fait une très très belle gamme parce que même moi le prochain que j'ai enfin là c'est un t-shirt pour moi aussi que j'ai pris et je l'ai kiffé c'est encore du Toy Story et c'est beau et c'est la bergère base avec des clés en fait c'est un porte-clés ouais et je l'ai trouvé tellement original que franchement j'ai pas hésité trop longtemps quoi surtout que c'était des t-shirts ils étaient seulement à 7$ voilà donc honnêtement pour ce prix il peut avoir des outfits aussi originaux c'est vachement cool quoi c'est sérieux en plus Uniqlo c'est de la très bonne qualité je trouve on a pas mal de trucs Uniqlo donc maintenant c'est très content très content et bien sûr qui dit Etats-Unis dit bien sûr une boutique de la ruine en général une boutique de la ruine ça n'a pas été trop le cas cette année c'est Hot Topic voilà nous avons été Hot Topic dans le but de trouver des articles de la collection Funko Pop Untied Mansion voilà pour les 50 ans de Untied Mansion nous avons fait 4 ou 5 Hot Topic et nous n'avons trouvé aucune pop c'est compliqué je pense de la collection Untied Mansion nous avons été dans les boutiques Target nous avons fait 4 ou 5 Target aussi nous avons trouvé aucune pop de la boutique ouais on a trouvé un box lunch un peu plus loin à Glendale et il n'y avait pas de produits Untied Mansion mais bon on voulait repartir avec un produit Untied Mansion quoi qu'il arrive je crois et c'est le cas parce que nous avons trouvé le plaid le plaid il est très sympa il est tout doux et non on l'a pas encore ouvert non faut vous dire voilà pour vous dire parce que à savoir on est descendu de l'avion lundi et là on tourne mardi voilà avant tout ranger quoi voilà avant tout ranger comme ça voilà et voilà finalement on a trouvé seulement le plaid de la collection Funko Pop Untied Mansion mais bon on ne regrette pas parce qu'il est vraiment trop trop beau et bah pour les pop on espère soit une sortie sur Pop Kucha soit une sortie ce sera sur eBay quoi il n'y a pas trop trop le choix on verra bien mais franchement voilà quoi qu'on en dise on a trouvé ça et ça il est vraiment il est chouette et voilà on est reparti maintenant avec de nouveaux objets d'exception oui parce que je ne sais pas si vous l'avez vu en story nous avons été bien sûr au The Walt Disney Family Museum à San Francisco voilà à San Francisco le musée sur la vie de Walt Disney c'est clairement la raison pour laquelle on a été à San Francisco de base c'est une des grosses raisons pour laquelle voilà 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 une des très grosses raisons pour laquelle nous étions à San Francisco et bien sûr nous ne sommes pas passés à côté de ce musée bien sûr qui dit musée dit bien sûr boutique à la fin en parlant de ce musée il y a un vlog exclusivement sur le musée qui va arriver sur la chaîne très prochainement c'est un des seuls qui est déjà monté le vlog voilà j'ai deux vlogs de montée j'ai le vlog sur la ville de San Francisco et sur le musée Walt Disney c'est déjà ça donc celui-là je pense qu'il va arriver très 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 vite voilà et bien sûr nous sommes passés par la boutique du musée qui dit musée nous avons bien sûr craqué pour comme d'habitude le livre voilà le guide de l'exposition celui-là il ne se présente pas sous la même forme que les autres guides qu'on a pu avoir jusqu'à présent c'est ça donc bon c'est très très cool aussi et voilà c'est un musée d'exception donc il a mérité un livre d'exception c'est ça bien sûr nous avons également craqué sur un magnète voilà on va se cacher comme ça voilà c'est vrai qu'on aime bien ramener des magnètes on adore on adore on aime bien et bien sûr nous avons craqué aussi qui dit Disney dit pins bien sûr nous avons craqué sur deux pins vraiment très très beau le premier c'est un pins de Jiminy et un pins des 7 nains avec la machine quand même avec la caméra multiplan la fameuse caméra multiplan c'était symbolique quand même que nous avons vu parce qu'on a vu la vraie caméra multiplan c'est symbolique et franchement ce musée est juste extra on a beaucoup et maintenant on est reparti avec des articles Disney Store parce que bien sûr aux Etats-Unis il y a pas mal de Disney Store et même à Disney Store sur le Walk of Fame Hollywood un tout Disney Store Ikiki Mini ils font des glaces même avec Gérard Deli et bien sûr nous avons craqué pour un petit objet pour un pins parce que cette boutique est reconnue pour ses pins et nous avons craqué sur un pins Lozo il est vraiment trop beau Lozo en vacances il est mignon comme tout il est grand en plus il est vraiment très beau et bien sûr nous avons également été dans un Disney Store Outlet bien sûr alors là c'était la ruine là c'était la ruine oui et non parce que finalement disons que c'était la ruine dans le sens où on a trouvé des beaux articles pour vraiment pas cher voilà c'est ça bon vas-y commence alors moi je commence avec un objet que je voulais il y a deux ans déjà ouais à Disney Store et là par miracle par chance il y était à l'autre tête et c'est une coque chachailleur voilà donc ça fait deux ans que je la veux et donc du coup là je le trouvais pas pas cher donc je suis vraiment très très contente vraiment pas cher ouais hop Elodie a également trouvé une chemise cette chemise bah comme ça peut-être que ça vous dit rien et là peut-être un peu plus voilà c'est la chemise Merida des Mondes de Ralph ouais à savoir que c'était une chemise qui valait être vraiment très cher chez nous oui elle était à 45 euros ou 50 euros je crois et là honnêtement pour le prix que je l'ai payé on a été surpris parce qu'elle était pas dans sa sprida et quand on est passé à la caisse il faudrait deviner c'est exceptionnel dites en commentaire là juste avant que je vous dise la réponse vous avez 3 secondes 1 2 3 4 dollars 4 dollars 4 dollars une chemise qui en valait 50 à la base 45 je crois ou je sais plus exactement mais je sais qu'elle valait cher et voilà 4 dollars la patience des fois ça paye ça paye hop ensuite bah alors ça c'est un bas de pyjama et le haut va pas tarder il est là hop et encore la bergère voilà la bergère il est trop beau magnifique pyjama ouais franchement il est trop chaud en solde encore bien sûr c'est du disney store c'est de la bouclette bah ouais c'est vraiment du pas cher c'est vraiment du truc de ouf et moi aussi j'ai craqué pour un t-shirt manches 3 quarts que j'avais vu il y a longtemps oui il y a longtemps aussi disney store américain voilà Mickey Mouse bien sûr tout simplement mais tout simplement j'ai bien sûr aussi on a trouvé des articles Disneyland Resort bien sûr des articles par et j'ai craqué pour une veste Soarin parce que je ne sais pas si vous le savez vous allez le savoir Soarin est l'une de mes attractions favorites depuis Disney World depuis Disney World j'ai tellement kiffé donc voilà une veste Soarin ça c'était la collection qui était sortie cet été l'été c'est en début d'année voilà les articles sont déjà en outlet donc j'ai pas compris tant mieux pour nous tant mieux pour nous et j'ai bien sûr enfin craqué pour un t-shirt ogie boogie oui c'est bien il est vraiment trop trop beau il est chouette t-shirt ogie boogie il est super chouette il est vraiment sobre en plus ouais qu'on connaisse ou pas voilà il est vraiment sympathique donc voilà pour tous ces articles que nous avons craqué sur lesquels nous avons nous avons donc bah voilà c'est parti pour les articles de Disneyland Resort et bien sûr qui dit parc Disney dix sacs réutilisables les américains ont eu eux en premier les sacs réutilisables ensuite ça a suivi à Disneyland Paris et bah nous on a pris un de chaque un petit de chaque bien sûr celui-là c'est celui du parc Disneyland Resort avec Mickey Space Mountain Small World Star Tour on a ici Disney California Adventure qui est très joli celui-là qui est très beau avec The Incredible Coaster on a Cars Land c'est ça ? oui Cars Land avec le Cosico de Motet on a l'entrée du parc et on a bien sûr un Mickey et bien sûr pour celui de tout le Resort voilà parce que ici ils en ont un complet pour tout le Resort c'est ça et vous retrouvez le monorail vous retrouvez la grande roue la fameuse grande roue Small World et bien sûr le château c'est bien sûr l'inconditionnerie et là-bas ils ont aussi un sac uniquement pour le World of Disney donc la boutique et je crois que c'est le même à Disney World par contre pour World of Disney et derrière on fait juste les personnages tout simplement ils sont trop beaux en plus c'est du vintage j'adore ça ouais le style est vraiment trop trop beau j'adore et enfin donc là celui-là on est très très content de l'avoir parce que c'est celui-là de Star Wars Galaxy Age un land de malade ah ouais ouais vous allez voir dans les vlogs forcément on s'en est pris plein les yeux voilà c'est un truc de que ce soit de jour ou de nuit c'est magnifique c'est un truc qui vous plaît d'abord ils nous ont offert avec l'hôtel comme nous étions au Disney World d'hôtel ils nous ont offert une lanière Star Wars Galaxy Age avec un petit pin avec un petit pin hop voilà ça c'est vraiment très sympathique tu vois ça fait toujours plaisir la lanière elle m'a servi durant tout le voyage c'est beaucoup plus sympa on avait fait une lanière pour deux avec les hobbies comme ça on a mis nos deux tickets dans nos fast passes nos machins et tout bien sûr nous avons craqué pour un pin ce Pixar Pier voilà c'est juste le logo Pixar Pier avec la boule Pixar les marqués Pixar Pier il est vraiment trop beau ensuite on a craqué pour un petit pin d'Halloween donc il s'agit de dingo en loup-garou avec la lune derrière chez nous il n'y a pas la lune derrière et je préfère ce modèle-là moi personnellement donc c'est pour ça qu'on l'a pris en fait ici tout simplement c'est ça et enfin un autre alors ça je n'en savais pas du tout inattendu une édition limitée qui n'était pas annoncée en fait il s'agit de Oogie Boogie en fait on le retrouve sous cette forme à l'entrée de Disney California Adventure c'est ça et donc du coup je suis trop contente quoi il est trop cool et en plus c'est un pin dans l'édition limitée et ce qu'il faut savoir c'est que les gens ne se battent pas pour acheter des pins en édition limitée ni les autres objets d'ailleurs ni les autres objets donc voilà ça change de chez nous nous avons également craqué pour des cartes postales mais pas n'importe quelle carte c'est des cartes de grand d'illustrateurs d'illustrateurs qui travaillent tout le temps c'est Disney et tout voilà pour Disney ce qu'il faut savoir qu'il y a une boutique Disney World comme au Danton Disney de Disney André qui s'appelle la Wonder Groon Gallery et c'est ici ils ont exposé tous les oeuvres des créateurs c'est un peu comme chez nous le Disney Gallery de chez nous sauf qu'il n'y a pas vraiment de choses de créateurs avec des produits Disney World de Paris et autres sauf que là bas ils laissent vraiment une grande place aux créateurs donc nous ça nous permet de de pouvoir reporter comme là des cartes postales des cartes postales parce qu'ils y sont dans tous les formats mais nous on prend les formats cartes postales parce que c'est plus facile à ranger et ça coûte deux fois moins cher nous avons craqué pour une carte de Mickey Fantasia avec le dragon en fait c'est une carte simplement du show Fantasmique et nous avons aussi craqué pour une carte d'un illustrateur que nous adorons c'est Giraud Marumaya et c'est une carte qu'il a fait bien sûr pour les 50 ans à Dead Mansion donc voilà mais ces illustrateurs là on l'adore on le suit sur Instagram donc vous pouvez suivre sa page magnifique c'est ça et je ne sais pas combien nous avons une carte de lui parce qu'il y a deux ans on en avait ramené énormément parce que nous adorons vraiment cet illustrateur et ensuite on a craqué aussi sur une de Maléfique oui parce que à savoir j'adore Maléfique donc celle-là c'était sûr qu'elle repartirait avec et la dernière celle-là c'est un coup de coeur magnifique voilà donc avec Kevin la maison enfin tout le monde avec la maison donc il y a tout le monde dessus elle est superbe celle-là ces cartes sont vraiment très très belles ce qu'il faut savoir c'est qu'ils les vendent aux Etats-Unis dans tous les formats des tableaux jusqu'à accrocher au mieux en plus grand format en moyen il y a même des collections dérivées de ces cartes vous avez des t-shirts des machins des maniètes des meugs des coussins même il y a vraiment énormément de choses et on est reparti bien sûr on a craqué pour des peluches deux peluches on va pas ramener autant qu'il y a deux ans seulement deux peluches dont une toute petite en fait c'est un Ewok voilà un petit Ewok en lui j'ai craqué lui on dirait une peluche on dirait un doudou en fait dans des personnages mais c'est une peluche exclusive à Galaxy Age c'est ça il y en a plein il y a des porcs il y a Kaido Ren il y a Rey il y a Choui il y a même Jabba il y en a énormément mais franchement Elodie elle a craqué pour un ebook en fait je l'ai repéré sur Instagram et l'ouverture du Land je suis très contente de l'avoir il est vraiment très très beau et la deuxième peluche bon ça je me souviens si vous avez la story vous avez dû vous emmetez chez Chayeur ils ont fait même chez Chayeur avec des grosses pattes voilà après Pampan il y a deux ans cette année chez Chayeur il est tellement beau il est très beau il faut l'avouer il n'est pas trop grand en plus donc il est nickel ouais voilà et bien sûr nous avons également craqué sur une balle Pixar une toute petite balle Pixar je ne sais pas on va la mettre certainement dans le fond on va trouver je pense que d'ici la prochaine vidéo ici il y aura des petits changements certainement et voilà nous avons craqué sur la Luxo Ball voilà elle est belle en miniature elle est trop belle elle est super bien faite donc voilà et du coup durant ces jours il y a une journée où j'ai craqué pour des years et pas n'importe lequel non candy corns voilà les years candy corns spécialement faites pour Halloween voilà chez nous il n'y a pas ça non donc j'en profite moi qui est ma season préférée d'Halloween franchement je suis aux anges là-bas c'est dommage qu'à l'histoire de Paris il n'y a pas autant de non c'est bien d'art et voilà on repart cette fois-ci avec un article que j'adore ramener à chaque fois que je raconte il faut que je me saura il faut que je m'en ramène un et c'est un calendrier voilà un calendrier c'est le calendrier 2020 Disney qui est particulièrement joli celui-là ah oui en fait c'est sur les parcs américains voilà il y a différents landes des parcs américains on retrouve Epcot Pixar New Orléans New Orléans du Cars Land Toy Story ouais ouais du Tomorrowland il y a plein de trucs franchement mais vraiment trop beau et j'adore ça moi les calendriers ouais donc celle-là il est très très beau vraiment magnifique et bien sûr qu'il dit parcs américains dit food hein la food en masse oh oui énormément de food même en souvenirs même en souvenirs ouais on en a ramené on a ramené hop des petits en fait des bretzel niqué funki citrouille voilà à la citrouille chocolat citrouille voilà donc on a hâte de tester on va voir ce que ça donne ouais moi je suis pas un grand fan de la citrouille alors que moi j'adore ça au contraire j'adore ça donc j'ai vraiment très hâte on a ramené un truc qu'on a habite un inconditionnel en fait à chaque fois qu'on y va tous les ans on en ramène voilà donc là c'est des bars en fait niqué à la coco chocolat coco ça ressemble un peu à du bounty mais c'est encore meilleur que du bounty il ya plus de coco que dans un bounty vraiment ça c'est incontournable ça on adore ça c'est vraiment trop bon et bien sûr nous avons également ramené des mugs starbucks parce qu'ils ont changé vous allez me dire on a les anciens mais là c'est les nouveaux voilà pareil que les autres collections là c'est disney california adventure il ya vraiment toutes les icônes du parc et celui-là de disneyland qui est absolument magnifique au niveau des couleurs et tout bleu et rose comme ça c'est vraiment super beau il ya vrai il ya vraiment tout quoi toutes les icônes des parcs ouais ils sont vraiment beau et voilà on est reparti avec un article d'exception vous avez certainement vu les stories si vous nous suivez sur instagram alors celui-là franchement jusqu'au bout on n'y croyait pas jusqu'au bout on n'y croyait pas parce que finalement fallait réserver on n'était pas au courant qu'il fallait réserver c'est bien sûr le sabre laser personnalisé à la boutique xavi workshop voilà ça c'est la housse qui nous donne et j'ai pu avoir la chance de faire un sabre laser personnalisé un vrai sabre laser et la chance d'avoir que ça passe à l'aéroport et ouais alors ça sans souci voilà ça franchement si vous voulez faire un sabre chaque crainte ça passe avec arfranc on est monté dans l'avion avec ça dans le dos donc n'ayez aucune crainte et sachez qu'on peut le démonter qu'on peut enlever la main il suffit d'appuyer et tourner et voilà j'ai pris celui qui fait le plus nature voilà ils appellent ça nature avec une corde du cuir et pas mal de choses bien sûr ils me donnent un pins aussi avec qui représente notre sabre un pins le manche et là je vais l'allumer faut aller le voir dans la boutique c'était trop minuit un enfant quoi c'est vrai que l'animation est tellement cool ah bah on s'y croit ils nous disent qu'on a la force ils nous demandent de fermer les yeux il y a Yoda qui cause ce qu'il faut savoir c'est le sabre laser on le fabrique de A à Z oui voilà en fait ils nous le donnent en pièces détachées la première étape bien sûr c'est de choisir la forme de son sabre de choisir qu'est-ce qu'on va mettre à quoi il va ressembler finalement le manche voilà à quoi notre manche va ressembler donc c'est pour ça qu'il nous donne un pin c'est pour qu'ensuite il nous donne les bonnes les bonnes pièces ensuite la deuxième étape c'est de choisir notre cristal kyber voilà j'ai choisi un cristal vert vert bien sûr comme vous le savez les meilleurs ont toujours eu un cristal vert personnellement je préfère le rouge Skywalker Yoda Qui-Gon Jinn Obi-Wan a eu un moment un sabre vert quand il a cassé le tien mais voilà donc les meilleurs ont tous eu un sabre vert donc j'ai eu je me suis senti obligé de prendre un sabre vert donc voilà et ensuite bah voilà en fait c'est nous qui le montons il nous donne toutes les indications voilà ils aident s'il y a besoin si on comprend pas on assemble toutes les pièces et le meilleur moment c'est quand ils nous font reculer qu'ils nous prennent notre sabre et qu'ils le mettent dans une machine et d'un coup ils nous disent de rapprocher qu'on l'allume et ça s'ouvre et ouais après on est enfin genre vous verrez sur le vlog parce que bien évidemment j'ai filmé tout de A à Z c'est juste un truc de ouf même moi j'avais des frissons pourtant c'est pas moi qui l'usais quoi certes ça coûte extrêmement cher c'est un budget ça c'est sûr c'est un gros budget c'est quelque chose que Julien voulait vraiment faire ça moi c'était sûr et c'est sûr que c'était obligé quand ils ont annoncé Galaxiège et qu'ils avaient annoncé qu'on pouvait faire ça c'était sûr à 10 000% que je repartirais avec un sabre laser et avec la chance on a réussi avec la chance j'ai réussi donc franchement c'est une super expérience j'en garde un souvenir inoubliable inoubliable alors là vraiment inoubliable c'était juste fantastique et bien sûr en continuant avec un autre objet d'exception parce que comme vous le savez c'était les 50 ans d'Hunt & Munchen et ils ont sorti une très 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 grosse gamme et très belle gamme surtout sur l'attraction Hunt & Munchen et nous on a craqué pour cette boîte pour cette boîte juste la boîte pour ranger des trucs dedans non non on a craqué pour une jarre voilà avec un certificat d'authenticité de décès voilà et en fait c'est une jarre comme ça c'est une jarre qui s'allume en fait voilà je vais pas vous l'allumer parce que c'est super lourd et c'est vraiment très fragile mais c'est une jarre en fait qui renferme un des fantômes de l'attraction ouais dans la prise de Hatbox voilà vous savez c'est le fantôme mythique sa tête vient dans la lanterne et vous avez tous les fantômes de l'attraction il y a aussi Constance également d'autres personnages aussi c'est ce qu'il faut savoir quand ça s'allume il y a Leota qui parle aussi oui donc voilà on a trouvé ça super c'est un gadget super classe c'est un gadget mais on a trouvé ça tellement classe ouais mais bon qu'on s'est senti obligé de repartir et voilà on est reparti bien sûr on est obligé d'en ramener parce que c'est l'incontournable c'est l'incontournable bien sûr et voilà il y en avait trois exclusifs par que nous n'avions pas encore et que nous avons maintenant et que nous avons maintenant parce qu'on les a apprises directement à 10 sur place sur place bien sûr on a craqué sur une pop de roquettes oui bien sûr de l'attraction Guardian of the Galaxy mission Breakout voilà donc c'est vraiment lui en plus il a le le casque de le casque et le Walkman de Peter Quill de Peter Quill donc voilà nous ont craqué bien sûr une pop de Galaxy Edge et bien sûr il s'agit de DJ Rex DJ Rex qui est maintenant en représentation à la Cantina c'est ça voilà tous les jours c'est vraiment cool qu'il va retrouver une nouvelle vie à Rex fini les vols pour lui maintenant il est devenu DJ et la pop est juste parfaite pour tous les nostalgies de Star Tour première génération et enfin la licorne dans Vice Versa avec son petit Gobby Starbuck ah ouais elle est beaucoup trop belle cette pop et la licorne franchement elle est juste trop belle aussi donc voilà on est super content d'avoir trouvé ces trois pop en exclusivité et bien sûr aux Etats-Unis ils sont envahis de sacs à dos lunch fly et comme vous savez Elodie collectionne les sacs à dos lunch fly du moins ceux que je préfère c'est ça pas tout le temps non parce que sinon il n'y aura pas la place ni le budget non donc là on a ramené deux quand même deux deux très beaux en plus deux magnifiques deux exclusivités Disney Park et moi je vais commencer avec celui du château voilà le château de Disneyland Dresden qui est absolument magnifique ils ont fait Disney World pourquoi pas Disneyland Paris ah bah ce serait cool s'il est aussi beau que ça surtout que les lunch fly arrivent à Disneyland Paris donc pourquoi pas mais celui-là il est juste vraiment trop trop beau il représente trop bien le parc quoi ouais c'est l'emblème du parc c'est ce mythique château il faut que ça reste toujours le parc que je préfère même après ce voyage ça reste mon préféré donc je suis très contente d'avoir un sac c'est le tout premier château Disney au monde et là il est immortalisé sur un sac c'est top qui est vraiment trop trop beau et ensuite comme deuxième sac c'est un sac que j'avais repéré juste avant qu'on parte ouais donc je suis super contente comme j'avais dit un peu plus tôt c'était ma saison préférée hello Mickey Pumpkin un petit sac d'Halloween trop beau il y en avait un autre d'Halloween c'était avec des candy corn tout en paillettes avec juste le nœud là en fait candy corn mais moi c'est celui-là c'est celui-là que j'ai repéré il est vraiment très beau celui-là celui-là c'est la grosse citrouille de Mickey qui se trouve à l'entrée celui-là je l'aime il est juste trop trop beau je l'aime d'amour les deux sacs sont très beaux il y en avait d'autres Elodie elle aurait pu craquer sur d'autres mais bon il faut faire des choix aussi au niveau de la place dans les valises c'était bien ouais c'est très bien deux ça suffit voilà sinon on en a vu vraiment des très très beaux là-bas et enfin on va terminer ce haul avec des articles on en a acheté beaucoup quand même on a 5 et c'est les fameux spirit jersey voilà on pouvait pas partir sans des spirit jersey on aime tellement ses habits surtout moi surtout qu'à savoir que avant ça j'en avais qu'un seul moi voilà donc là j'en ai un petit peu plus un petit peu plus et moi j'en ai toujours encore plus toujours donc voilà et bien sûr on a craqué sur des spirit jersey exclusifs au parc dont le fameux Hunted Mansion bien sûr le fameux Hunted Mansion je pense que beaucoup l'ont maintenant le Hunted Mansion beaucoup l'ont acheté sur internet mais il est vraiment beaucoup trop beau voilà on adore l'attraction l'attraction elle est juste ouf c'était sûr obligé de repartir avec le Hunted Mansion ensuite j'ai craqué sur des plus classiques comme le kaki que tu vas me prêter on verra donc voilà le kaki qui est vraiment super beau il est super beau celui-là je l'aime beaucoup souvent avec marqué cette fois-ci Disneyland Resort avec la belle calligraphie de Disneyland Resort j'adore cette écriture et j'ai craqué pour le même mais en bleu en bleu c'est exactement le même sauf qu'il est bleu en bleu un peu de jean un bleu nid comme ça j'adore il est beau aussi il est juste vraiment trop beau il est beau aussi voilà pour moi les trois spirits pour lesquels j'ai craqué ensuite moi j'ai craqué pour deux spirits voilà un qui était prévu depuis qu'il est sa sortie et l'autre qui n'était pas du tout prêt voilà donc celui-là qui était prévu que j'ai beaucoup de chance d'avoir c'est celui-ci le spirit d'Halloween d'Halloween avec l'air des sacs à dos donc je suis super contente je suis vraiment je suis trop contente il est vraiment trop beau il est vraiment trop beau en plus il y a plein de paillettes de partout dessus ça se voit à la caméra ça se voit mais celui-là c'est un véritable coup de coeur celui-là magnifique et le deuxième c'est la toute nouvelle collection oui à quoi Arendelle qui était sortie aussi à Disneyland Paris deux jours après deux jours après et Elodie à la version Disneyland Resort du coup je l'avais acheté le jour même ça m'a même peur que ça sortait et apparemment j'étais même la première du resort apparemment et bizarrement il n'y avait pas la queue il n'y avait personne il n'y avait rien la boutique était vide il n'y avait rien il n'y a personne qui s'est battu pour avoir des trucs franchement c'était magnifique quoi c'est juste trop bien c'est une sortie comme ça c'était top et ce spirit est vraiment juste trop trop beau ah puis pareil l'écriture Disneyland je l'adore je vais peut-être craquer pour celui de Disneyland Paris parce que je l'adore également ce spirit donc à suivre pour le haul du mois de septembre à faire à suivre on verra bien lors de notre retour à Disneyland Paris donc voilà pour tous nos spirits jersey et voilà cette vidéo haul est maintenant terminée cette vidéo haul de retour de vacances est maintenant terminée elle sort rapidement c'est fait exprès c'est pour pouvoir nous permettre de tout ranger et aussi comme ça ça évite à vous d'attendre une éternité parce que vous aimez beaucoup les hauls parce qu'on nous a déjà demandé si on faisait un haul si on faisait un haul donc oui le haul est sorti à yé voilà donc voilà si vous avez des questions ou autres bien sûr n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire s'il y a des articles que vous aimez ou que vous avez aussi dites le nous en commentaire ça nous ferait super plaisir de savoir tout ça bien sûr on répond à tous les commentaires on a beaucoup de retard dans les commentaires parce qu'on est en vacances donc désolé mais on va rattraper ce retard au plus vite on tient à répondre à tout le monde donc ce sera fait sans faute bien sûr si ce n'est pas encore le cas venez nous rejoindre sur tous nos réseaux sociaux Instagram, Facebook, Twitter bien sûr on vous partage des photos de notre road trip en masse sur Instagram sur nos deux comptes Instagram vous avez du Disney sur le Sparkle Adventure bien sûr bien sûr ça ne change pas et vous avez tout le reste sur Sparkle Travel oui donc voilà venez nous rejoindre ça nous ferait super plaisir vous avez aussi également des articles sur le road trip qui arrive très prochainement sur le blog voilà sinon en attendant c'est toujours un article tous les mardis à 20h donc on vous y attend avec grande impatience sur le blog on va n'hésitez pas aussi à vous abonner au blog ou à la newsletter voilà pour recevoir ça vous permet d'avoir un petit mail avec directement un lien d'accès à l'article donc ça c'est juste top comme ça vous ne louperiez plus aucun article également comme ça vous verrez aussi plein de photos de notre road trip sur le blog vous voyez peut-être pas en vidéo non plus donc ça permet d'avoir un petit complément c'est ça donc n'hésitez pas à venir rejoindre sur le blog bien sûr si ce n'est pas encore le cas que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous à vous abonner et à surtout activer la petite cloche pour ne plus rien louper voilà une vidéo chaque dimanche pour l'instant à 9h à 9h en fonction du nombre de vidéos qu'il y aura il y en aura peut-être une en plus donc à voir on verra de toute façon on vous tiendra au courant sur les réseaux sociaux et si vous activez la cloche au moins vous aurez la notification de quand ça sort au moins vous n'aurez pas de mauvaise surprise et dire j'ai loupé une vidéo au moins vous l'aurez direct et bien sûr si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager et à laisser un gros pouce bleu un gros pouce bleu ça nous ferait super plaisir bah voilà nous on vous fait des bisous et on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures ciao ciao